Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette veille de saison de l'Aube et de retour de Saint-Quatorze. Vous aurez probablement remarqué que les vidéos se sont faites rares pour ne pas dire inexistantes pendant la saison des Eternels. J'ai beaucoup travaillé sur un projet dont je vous parlerai très très bientôt et du coup ça m'a laissé moins de temps pour produire des vidéos, voilà. Néanmoins, je n'avais pas envie de terminer cette saison sans au moins prendre le temps de faire le point sur les nouvelles informations et sur les mystères qui ont été levés, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui bien sûr, la plus grosse surprise qui est arrivée avec le Bastion des Ombres c'est la présence d'une des fameuses pyramides sous la surface lunaire et le fait que les ténèbres s'adressent directement à nous désormais, mais au-delà de ça il y a eu plein d'autres révélations assez importantes. Les thématiques abordées cette saison ont été assez variées avec des légendes qui ont donné des détails sur la chute pendant l'âge d'or, sur la ruche après la disparition d'Oryx, sur l'Evexe et le Jardin Noir, et dans le lot, il y a des questions qu'on se posait depuis quelques années, certaines depuis les débuts de Destiny 1, qui ont vu des réponses leur être apportées. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on fasse le tour de toutes ces grosses révélations. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti, on va attaquer avec une révélation qui ne vient pas à proprement parler de la saison des Eternels ou du Bastion des Ombres, mais qui a été dévoilée à peu près au même moment, grâce à la sortie d'un nouveau volume d'anthologie du Grimoire. Ces recueils papiers reprennent les cartes du Grimoire de Destiny 1, mais il y a aussi quelques nouvelles légendes qui ont été glissées à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Et parmi ces légendes inédites, se trouve un songe d'Alphalupie qui n'avait jamais été vu auparavant. Les songes d'Alphalupie sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont rédigés du point de vue du voyageur. Ça veut dire que grâce à eux, on a des témoignages directs, en vue subjective, de ce que le voyageur pensait au moment de certains événements. En l'occurrence, ce nouveau songe se déroule dans le monde des Helixny, avant qu'ils ne soient attaqués, se lancent à la poursuite du voyageur et ne deviennent les déchus. Vous le savez sans doute, les Helixny ont vécu un âge d'or similaire au nôtre, une période pendant laquelle ils ont profité des bienfaits du voyageur, se sont gavés des terres, etc. Mais vint un moment où le voyageur s'en alla et où se produisit le tourbillon, l'équivalent pour eux de ce qui a été chez nous, la chute. Ils ont été attaqués par les ténèbres et ils ont dû fuir leur planète. Depuis quelques années, on s'interrogeait parmi les passionnés de l'or sur les raisons qui avaient poussé le voyageur à quitter les Helixny. Était-il parti avant le tourbillon parce que son travail bienfaisant était terminé ? Était-il parti pendant et à cause de l'arrivée des ténèbres ? Avait-il abandonné les Helixny à leur sort tout en ayant conscience qu'ils étaient en danger ? On ne savait pas. Avec le nouveau songe d'Alphalupie, on a enfin eu des explications. Ce monde est riche en famille. Vous faites un arrêt pour vous reposer. La vie est un bôme, vous devez la chérir là où vous la trouvez. Vous n'avez pas l'intention de rester, mais votre désir et votre affinité repoussent maintes et maintes fois votre départ. Ces petits jardiniers sont des intendants de la fragilité si attentionnés. Ils chantent les chansons de désastres évitées et de leurs proches perdus. Ils façonnent des objets de paix et de beauté à partir des eaux de vieilles étoiles. Vous devez vous forcer à être cruel. Votre présence est un présage de mauvais augure. Grâce à cette légende, on sait désormais que le voyageur a quitté les Helixny avant le tourbillon. Il savait qu'il était traqué par les ténèbres, et que partout où il allait, il mettait en danger la vie. Il est donc parti pour éviter qu'il soit attaqué. Même si au final, on le sait, ça n'a rien changé au sort des Helixny qui se sont fait poutrer et qui ont vu leur société s'effondrer totalement et ils ont dû se réfugier en étant des pirates de l'espace, ce qu'il faut retenir, c'est que les intentions du voyageur au départ, elles étaient nobles. Ils voulaient éviter une catastrophe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ceux d'entre vous qui ont joué à Destinien se souviennent probablement de l'anomalie, une map PVP dont le centre était occupé par un objet étrange. A l'époque, tout ce qu'on savait de cette anomalie, c'était qu'il s'agissait d'une installation de l'âge d'or, et que ceux qui restaient à proximité commençaient à souffrir de problèmes d'insomnie. On savait aussi que Rasputin n'aimait pas trop qu'on fouille dans le coin, puisqu'il était allé jusqu'à faire écraser un Warsat sur la tête d'une titane qui avait essayé de forcer l'entrée du bunker. Mais bon, on ne savait pas ce que la coque blindée du dispositif contenait de si étrange et de si dangereux. Avec les légendes récoltées sur la lune et dans l'édition collecteur de Shadowkeep, on a désormais la réponse. Pendant l'âge d'or, une mission conjointe entre Clovis Bray et Aéronautique de Chine a permis de faire une découverte étrange sous la surface de la lune. En fourrant la roche, les équipes du projet K1 ont trouvé un artefact qui émettait des pulsations électromagnétiques et qui provoquait des troubles psychologiques chez ceux qui interagissaient avec eux. Les mots ne suffisent pas à le décrire, une sphère noire, rien ne pourrait être plus simple. Et pourtant, elle est impressionnante, incroyablement complexe, infiniment compacte, pleine de tout ce qu'elle pourrait contenir. Nous ne pouvons pas rester longtemps à proximité. Danis pense que l'objet est un émetteur-récepteur. L'objet ne génère pas lui-même ses émissions, il est en résonance avec une source lointaine. Cette sphère bizarre trouvée sous la lune, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la coque de protection de l'anomalie. En effet, assez rapidement au cours de la mission, Clovis Bray décida de confiner l'artefact dans un dispositif ultra complexe dont vous pouvez voir le manuel d'utilisation à l'écran. C'est une partie des documents qui sont contenus dans l'édition Collector. Clovis Bray a ensuite fait déplacer le dispositif dans un bunker sous la garde de Rasputin. C'est l'anomalie, c'est la carte PVP dans laquelle on joue. Mais bon, vous vous demandez sans doute ce que cet artefact pouvait bien être. Et bien si le seul moyen d'en être certain, ce serait de retourner sur Destinia et d'ouvrir le dispositif, d'ouvrir la coque, on a toutefois de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'une sphère similaire à celle que l'on obtient à la toute fin de la campagne de Shadow Keep dans la pyramide. En effet, pendant le projet K1, les équipes chinoises construisirent une antenne qui reproduisait le fonctionnement de l'artefact et continuèrent à l'étudier, même après que l'original ait été confisqué par Clovis Bray. Au début, les scientifiques pensèrent qu'ils étaient en train de communiquer avec le point d'origine du voyageur, sa source, mais en réalité, ce avec quoi ils échangeaient, c'était tout le contraire. Oui, leur temps passé à étudier le signal leur permit de réaliser des découvertes scientifiques révolutionnaires, ça, il n'y a pas de doute. Mais au fur et à mesure, tout le monde se mit à souffrir d'insomnie et, pour faire court, à devenir complètement fou. Ce n'était qu'une silhouette. J'ai regardé au pied de mon lit, et il y avait comme une personne, mais très grande, trop grande. Elle m'observait de haut, une ombre. Je ne pouvais distinguer aucun trait sur son visage. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrivais pas à parler. Je ne pouvais pas bouger. Et cette chose m'a regardé. Ça a l'air fou, mais j'ai ressenti sa haine. Ou non, pas de la haine, plutôt du dédain. Enfin, j'ai dû perdre connaissance, parce qu'en m'éveillant, la chose était partie. Les scientifiques du projet K1 ont donc commencé à faire des rêves éveillés, qui impliquaient des silhouettes qui ressemblent quand même étrangement au cauchemar qu'on affronte dans Shadokie. Mais ce qui vient surtout confirmer que l'artefact était bel et bien connecté aux ténèbres, c'est ce que la commandante de la mission a écrit dans les dernières entrées de son journal. A ce stade, Quang Chuan est devenue complètement parano, elle est obsédée par l'artefact, et elle décide de méditer tout en étant connectée directement à l'antenne. Et voici ce qu'elle dit à propos de la source distante avec laquelle elle communique. C'est la forme inévitable et parfaite de la vérité. C'est magnifique, grandiose, grandiose. Cette description, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu par le passé dans le lore. Dans le 33ème tome du Malheur, lorsqu'Oryx communie avec les profondeurs, voici comment elle se décrive elle-même. C'est de cette manière que l'univers cherche à définir ce qu'il sera à la toute fin. Et c'est grandiose, grandiose, c'est la seule chose qui soit sincère en elle-même et avec elle-même. C'est ce que je suis. La sphère que le projet K1 a trouvé sous la lune, avant la chute, qu'ils ont étudié pendant des années jusqu'à devenir fou, et qui se trouve désormais dans l'anomalie, c'était un artefact qui communiquait avec les ténèbres. La toute dernière inscription de Quang Chuan dans son journal, peu avant la chute, est d'ailleurs assez impressionnante. A travers la commandante, les profondeurs proclament leurs intentions, gagner leur combat contre la lumière et le voyageur. Elle s'agenouillera devant moi. Vous le savez sans doute, lorsque les gardiens ont tenté pour la première fois de reprendre le contrôle de la lune, ils se sont retrouvés face à des armées de chevaliers et face à Cropta lui-même. La bataille a reçu le nom de grand désastre, tellement les gardiens se sont fait poutrer ce jour-là. Mais étrangement, à la suite de cette bataille, Cropta n'a pas cherché à finir le travail sur Terre. Les gardiens étaient affaiblis, c'était donc le moment rêvé de les achever, et de s'emparer de la Terre. Mais non, Cropta n'en fit rien. Des années s'écoulent, et dans le DLC ténèbres souterraine de Destinia, on empêche le retour de Cropta dans notre réalité, en stoppant le rituel qui allait invoquer son âme. Si son âme avait besoin d'être à nouveau invoquée, alors qu'il avait été bien présent lors du grand désastre en chair et en os, ça veut dire qu'à l'époque, pour une raison ou une autre, Cropta s'est replié dans le plan ascendant et son monde trône. Cette raison, jusqu'à maintenant, on ne la connaissait pas, et ça, jusqu'à ce qu'il y ait une légende de l'édition Collector qui vienne donner une explication. Et vous allez voir, c'est... bah c'est stupide. A peu près au moment du grand désastre, quelque part dans le plan ascendant, il y a deux chevaliers qui se croisèrent. L'un était un chevalier d'Oryx, l'autre de Chivou Arras, sa sœur. Ils se disputèrent, chacun déclarant que son maître était le plus puissant des dieux de la ruche. Alors que le débat s'éternisait et qu'aucun des deux ne prenait le dessus sur l'autre, et ne parvenait à prouver sa supériorité et celle de son maître, ils décidèrent de se jeter dans la mer des Hurlements et laisser le sort décider à leur place. Mais ce faisant, ils déclenchèrent une réaction en chaîne assez incroyable. Cela explique qu'une certaine quantité de tribus n'atteignit pas l'un des champions de Kropta au moment voulu, et que ce champion perdit un duel contre un sergent de Chivou Arras, ce qui provoqua la perte de nombreux temples et affluents. C'est aussi la raison pour laquelle Kropta, après avoir terrassé de nombreux menteurs de son épée, jugea plus utile de se reposer et de récupérer ses dettes, son âme enchassée dans un réceptacle matériel qui lui servirait de piton pour revenir rapidement à la réalité. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, donc il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être déjà familiers avec le concept, mais les divinités de la ruche, elles sont dépendantes du système pyramidal de tribus qui les alimentent. Les esclaves nourrissent les acolytes, les acolytes nourrissent les chevaliers, les chevaliers nourrissent ensuite les champions, qui alimentent eux-mêmes les divinités. C'est une pyramide. Si le flux est perturbé quelque part à la base, le tribut qui atteint le sommet de la pyramide est moindre, et la puissance de la divinité s'amenuise. Lorsque sa pyramide et son afflux de tribus a été perturbés, en plus par la perte d'un champion, Kropta s'est donc vu contraint de rentrer pour le rétablir. C'est donc parce que deux chevaliers idiots se sont disputés, que Kropta a été contraint de quitter la lune, laissant passer l'opportunité d'anéantir les gardiens, et laissant ouvert la porte à sa propre destruction, par notre main, quelques années plus tard. Pour le coup, je pense qu'on peut remercier ces deux chevaliers et les faibles papillons qu'ils ont créés. Ça nous a donné un sacré coup de pouce. Tiens, on parlait justement du grand désastre, Si vous vous rappelez de l'histoire d'Eris Morn, vous savez que cet événement, et la mort de Weining, c'est ce qui a conduit Ariana III et ses compagnons dans le gouffre des enfers, mené le premier raid contre Kropta. Les squads cherchaient à tuer le dieu de la ruche dans son trône, mais l'expédition a vite tourné en haute boudin. Tous les membres de l'expédition sont morts un à un, à l'exception d'Eris et de Tolland, dont la conscience survécue dans le plan ascendant. On pensait donc que ces deux-là étaient les seuls survivants, mais la quête de la xénophage nous a démontré le contraire. Ça vous aura peut-être échappé si vous n'avez pas lu les petites lignes, mais la conscience du chasseur Omar Aga a elle aussi survécu. Parmi les membres de l'escouade, Omar c'était celui dont la lumière fut arrachée morceau par morceau par le cœur de Kropta. Le problème néanmoins, c'est qu'en arrachant sa lumière, la prêtresse ne s'est pas rendue compte qu'elle aspirait aussi l'essence d'Omar. Et mieux que les ténèbres, avant que la lumière soit à nouveau, pour la troisième fois. Je le savais, je savais que je reviendrais un jour, mais cette fois, j'étais autre chose, une chose non humaine. Je ne l'avais pas choisi bien sûr, cette foutue ruche. Elle n'essayait pas simplement de me tuer, elle tentait de m'utiliser pour atteindre ma lumière. Elle voulait l'extirper de mon âme pour leurs ignobles expériences. Mais les imbéciles avaient tout faux. Ils n'avaient pas seulement extirpé ma lumière, ils avaient pris l'eau complet, la totalité, mon âme et tout le reste. Je reste moi. Je ne suis simplement plus le moi que j'ai connu, celui avec deux bras et deux jambes. Je suis quelque chose de plus petit maintenant. Alors oui, on dirait bien que l'essence d'Omaraga a été aspirée de son corps, pour ensuite être injectée dans l'insecte qui se trouve à l'intérieur de la xénophage et dont on tire le venin. A chaque fois qu'on utilise l'arme, on est donc un conduit pour la vengeance d'Omaraga. Grâce à nous, il peut rendre la monnaie de leur pièce à ceux qui l'ont tué. Et ça, même si l'arme n'est pas fantastique, c'est quand même une histoire plutôt cool. On change de sujet, mais on va rester quand même sur le thème de la ruche et on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans le bastion des ombres. Il ne vous aura sans doute pas échappé qu'au-delà de la pyramide et des cauchemars, la ruche est quand même l'un des antagonistes principaux du DLC. Après tout, ce dernier porte son nom à cause des bâtiments rouges et du bastion écarlate qui ont été érigés au milieu des crevasses. La grande question qu'on pouvait se poser au moment de commencer le DLC, c'était de savoir pour quelles raisons ce bastion des ombres avait subitement surgit de terre. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la ruche s'était mise à ériger une tour du Mordor comme ça sur la lune en mode YOLO ? Si au cours des différentes missions, on découvre que c'est la nuée descendante de Kroptha qui est à l'œuvre, cherchant à s'emparer du pouvoir de la pyramide et à se venger de la Mordorix et de son fils, il existe en réalité une autre raison et surtout une autre personnalité qui se cache derrière tout ça. Allez, je vous laisse deviner quelle personnalité de la ruche, réputée pour être rusée, pourrait bien avoir orchestré les actions de la nuée sur la lune. Kevin ? Savasun ? Ah oui, 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 oui ! Alors oui, une fois de plus, Savasun est impliqué dans l'un des développements importants de l'intrigue de Destiny. Je vais vous passer le gros de l'histoire parce que c'est assez complexe, il y a toute une série de rebondissements pendant lesquels la nuée s'entretue pour essayer de trouver son nouveau roi, c'est compliqué. Mais pour faire simple, c'est la reine sorcière qui a manipulé la nuée et les filles de Krota et qui les a encouragées à construire le bastion. Érigez la flèche écarlate, signalez votre venue, défiez la lumière. Et pour le jour où les héros viendront condamner la proclamation de votre souveraineté et de votre conquête, je vous offre ce présent, l'essence de votre champion déchu. Après avoir longtemps manipulé les différents protagonistes dans les ombres, c'est Savasun qui a convaincu Ash Ladoun et ses sœurs d'abandonner la logique de l'épée, de prendre les reines de la nuée et de défier les gardiens. Pour les aider dans leur entreprise, elle leur a offert une nouvelle sirène de la mort, celle que l'on affronte dans la dernière mission de la quête de la faucheuse et elle leur a aussi donné l'essence de Zulmak, celui qu'on affronte dans le donjon de la fosse de l'hérésie. Bon, en dépit de ses cadeaux, Savasun savait très bien que la nuée échouerait, elle savait que les descendants de Kropta ne seraient pas de taille à nous affronter, mais c'était pas très grave puisque l'objectif final c'était seulement de nous attirer, nous les gardiens. Quelque part, dans un royaume que recouvre les ombres, la reine des murmures sourit en réfléchissant à la mort. Elle a offert à la nuée une arme aussi belle que parfaite et un puissant champion, les moyens de laisser derrière eux leur pathétique attachement à la logique de l'épée qui les dépasse. Les conquérants lumineux reviendront une fois de plus, eux, les semeurs de mort. Et le dernier souffle de l'héritage d'un roi mort sera l'enclume sur laquelle une nouvelle épée sera martelée, renforcée et forgée pour les guerres à venir. L'extension la plus pure du but de la logique. Le bastion n'était qu'un appât pour nous attirer et préparer les futurs plans de Savasun. En quoi ces plans consistent ? Eh bien, ça serait trop simple si je vous disais qu'on les connaissait. Mais on peut avoir quelques idées, quelques propositions. Ça fait quelques temps, notamment depuis la corruption de la cité des rêves, qu'on dirait que la sœur d'Oryx cherche à trouver un substitut à la logique de l'épée qui gouverne la ruche. Ce qu'elle dit ici, que l'échec de la nuée va être le point de départ d'une nouvelle logique, ça semble coïncider avec cette idée. Il y a également un autre passage intéressant qui pourrait nous éclairer sur ses intentions. C'est un échange avec Malkans, la sœur de Zulmak, dans lequel Savasun parle de la forme finale, la fin de l'univers nettoyé de ses imperfections, celle qui est recherchée par les ténèbres, par les dieux verts et par Proxy, par la ruche depuis des millénaires. Et pourtant, voici ce que dit Savasun. Quand l'absolu final tombe, la réalité frémit et un nouvel absolu émerge, une fin totale et complète. Tu désires voir cette fin ? Je vais m'assurer qu'elle n'ait pas lieu. Attendez, quoi ? Savasun ? Savasun, la sœur d'Oryx, la grande sorcière de la ruche, etc. Elle va tout faire pour empêcher la forme finale. Autrement dit, elle va tout faire pour empêcher les ténèbres de gagner. Euh, what the fuck ? Alors quoi ? Bientôt, Savasun, elle va nous aider à combattre les ténèbres ? Alors, je pousse le bouchon un peu loin comme dirait Maurice, mais la grosse surprise, c'est pas tellement que Savasun, ici, se cache derrière le bastion des ombres, c'est plutôt ce qui semble la motiver. Je doute qu'elle soit un jour une alliée, mais c'est assez étonnant de constater que ses ambitions sont sans doute plus complexes qu'un simple alignement avec les ténèbres. Ça ouvre la porte à de belles possibilités pour le futur de l'intrigue. Dans cette histoire, Savasun fait quand même un peu ce qu'elle veut de nous. C'est elle qui nous a attirés sur la lune, c'est elle qui nous a montré la pyramide. Elle veut nous renforcer, nous rendre plus puissants face aux ténèbres. Et quand même, à chaque fois qu'elle claque des doigts, eh bien, on se rend compte qu'on a court. C'était des rêves, la ménagerie de Calus, maintenant le bastion des ombres. On est vraiment des marionnettes au milieu de l'échiquier où les ténèbres, Savasun et Mara sauvent avant ce petit à petit leur pion. Clairement les gars, on est des pigeons. Allez, pour terminer notre tour d'horizon des grosses révélations de Shadowkeep et de la saison des éternels, on va parler du Jardin Noir et du Caveau de Vert. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque de l'âge d'or, des scientifiques du collectif d'Ishtar menés par Maya Sandaresh ont envoyé des copies simulées d'eux-mêmes dans le réseau Vex à la citadelle sur Vénus. Puis, que bien plus tard pendant l'âge de la cité, une escouade composée de Kabair, Paanine et Praidis ont mené le tout premier raid dans le Caveau de Vert. Les trois gardiens n'avaient alors pas réussi à venir à bout du caveau, Paanine était ressortie complètement déboussolée, Kabair s'était sacrifié pour construire la relique Aegis qu'on utilise pendant notre propre raid, tandis que Praidis avait disparu, capturé par les Vex et son existence en dehors du caveau effacée. Par la suite, on avait entendu parler de Praidis pendant la campagne du Roi des Corrompus quand les Vex nous avaient laissé rentrer dans le Caveau de Vert pour stopper l'invasion des Corrompus, mais après avoir retrouvé son squelette dans une chambre, vous pouvez penser que Praidis était bel et bien mort. Concernant les scientifiques du collectif, en menant l'assaut contre Kargen dans le Terminus des Idées sur Destiny 2, on apprenait que l'une des copies de Maya Sundarech avait accédé aux fichiers concernant la machine OXA, on ne savait toutefois pas de quand ça datait et si les copies simulées arpentaient toujours le réseau Vex, on était dans l'inconnu. Avec les nouvelles légendes du livre Aspect de la saison des Éternels, on sait désormais que tout ce beau monde est encore bel et bien en vie. Il est en contact avec 6 de leurs groupes, tous basés dans les systèmes du réseau Vex près de Vénus. Ils doivent se trouver dans le périmètre de l'entrée du caveau, quoi que cela veille dire. Il y en a d'autres plus loin dans le système solaire et dans les réseaux de la formation Vex, 221 de plus apparemment. On apprend que Praidis, toujours prisonnier de sa cellule, est entré en contact avec plusieurs des équipes de scientifiques entrées dans le réseau Vex. Ensemble, l'arcaniste et les scientifiques de l'âge d'or ont constaté qu'une énergie s'était réveillée au sein du Jardin Noir et ils ont pensé pouvoir en profiter pour envoyer des données à l'extérieur. Les pulsations se font si fortes que Shim pense désormais qu'ils ont une chance d'envoyer les données au-delà du réseau et dans la réalité physique, quoi que ce concept veuille dire pour eux et Praidis à ce moment, englués qu'ils sont depuis des vies entières dans les projections Vex. Praidis et les scientifiques ont donc continué à bricoler et à tenter d'envoyer des messages jusqu'à ce que les pulsations soient devenues si fortes que le Jardin s'éveille et que l'esprit éternel soit réactivé. À ce moment, qui correspond très probablement au début de l'offensive Vex et à l'ouverture du raid Jardin du Salut, les prisonniers du réseau Vex ont su qu'ils avaient l'opportunité de s'échapper. Dans le caveau, 183 équipes de scientifiques de l'âge d'or simulés contractent leurs propres muscles, prêtes à s'échapper. Praidis s'agenouille près de sa radio et secoue les mains. Elles sont raides. Il est raide, à la limite de la nausée à cause de l'effort physique, de l'inquiétude et de nombreuses vies passées enfermées dans une cellule. Mais il est prêt. Un prédis attend le feu vert de la baguette du chef d'orchestre. D'innombrables Vex dans le jardin attendent le même événement. Une synchronie qu'aucun d'entre eux ne remarque. Quelque part, un voile se lève toujours. Quelque part, Caber se condamne toujours. Quelque part, une porte s'ouvre toujours. Quelque part, il la franchisse toujours. Tout porte à croire qu'au moment où on a commencé à recevoir le signal en provenance de la statue voilée du Jardin Noir et au moment où les Vex ont commencé leur invasion de la lune, Prédis et les scientifiques du collectif du Jardin sont parvenus à quitter le réseau Vex et à revenir dans notre réalité. Il est donc plus que probable qu'on entende à nouveau parler deux prochainement, voire même qu'on les croise directement en jeu. Qui sait, peut-être qu'après les légendes Osiris et 514, on aura aussi l'occasion de rencontrer Prédis en personne. Tiens, avant de véritablement conclure, je voudrais mentionner une dernière révélation assez cool concernant Prédis, certains d'entre vous qui ont joué à Destinien se souviendront du trop long à expliquer, un impulsion exotique basé sur le fusil inconnu, à l'époque, la description de l'arme était de la suivante. Un mot est gravé sur la face intérieure de la coque de l'arme. Bientôt. Et bien devinez quoi ? Dans l'une des légendes d'Aspé, on va dire 3-4 ans plus tard, on découvre qu'il s'agissait d'un avertissement gravé par Prédis pour nous prévenir de l'arrivée des ténèbres. Quelque chose se prépare. L'ombre d'un raz-de-marée plane au-dessus de toutes les lignes temporales qu'il observe. Sa pointe tranchante s'élève au-dessus de la Terre, des ténèbres plus profondes brisant l'arc du Terminator. La cité ne pourra pas y échapper. Prédis grave des messages dans les dernières pièces fonctionnelles de son équipement, tout ce qui peut servir de bouteille pour ces messages envoyés dans l'océan du temps. Après tout, à quoi un gardien accorde-t-il plus d'importance si ce n'est à son équipement ? Elles attireront l'œil de quelqu'un qu'il sait qu'il doit être prévenu. Il doit savoir que cela arrivera bientôt. C'est assez cool des années plus tard de découvrir la signification de ce bientôt qui était énigmatique. J'ai envie de dire que notre ami Prédis quand même il aurait pu être un peu plus loquace et précis dans ses gravures parce que bon, avec pour seul avertissement un mot comme ça bientôt, c'était compliqué de comprendre. Mais bon, on va dire que c'est le geste qui compte. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bas de la liste des révélations du Passion des Ombres et de la saison des Éternels, en tout cas des plus importantes. A votre avis, quelle a été la plus grosse révélation d'entre elles ? Celle qui vous a le plus surpris ou celle pour laquelle vous attendiez d'avoir une explication depuis longtemps ? Personnellement, je pense que les deux révélations majeures ici sont celles de la mission K1 et celles concernant les intentions de Savasun. La présence d'un artefact des ténèbres sous la lune avant même la chute c'est quand même assez troublant. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a partout dans l'univers et que c'est ce qui sert à traquer le voyageur ? Bon, on ne sait pas pour l'instant. Quant à Savasun, on savait bien depuis un moment qu'on était manipulé mais le fait de savoir qu'elle le fait pour empêcher la forme finale c'est intéressant. Je trouve que ça donne encore plus d'étoffe à ce vilain de l'intrigue. En tout cas, dans les prochains jours, il y a une jolie annonce qui arrive à propos de ce sur quoi je bosse depuis un petit bout de temps. J'en dis pas plus parce qu'il me reste quelques détails à peaufiner mais vous verrez, c'est cool, c'est sympa, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.